Chers amis bonjour et chers Tommy, Dirty Tommy bonjour puisque cette vidéo s'adresse à toi même si je crois qu'avec les algorithmes YouTube et la faible audience de cette vidéo tu ne verras jamais cette vidéo mais elle peut être utile pour les autres. Tu as fait hier une vidéo sur le pass sanitaire et je vais te répondre en tant que scientifique puisque je suis post-doctorant en biologie, en endocrinologie et physiologie mais je suis aussi amateur tout comme toi de cinéma et j'ai même une chaîne qui en parle, Ciné Bédélité, il faut que tu saches mon cher Tommy, mon cher Dirty Tommy que je te suis depuis un moment, depuis tes cousins font du cinéma et j'aime ton franc parler. Et hier tu as fait montre de ce franc parler et je trouve de manière raisonnée, tu n'es pas tombé dans l'absurde comme la plupart des gens qui s'opposent au vaccin contre la Covid, tu nous dis d'ailleurs que tu n'es pas anti-vax mais contre ce vaccin de la Covid et je crois que ta peur, ça n'est pas vraiment de la peur mais disons le doute que tu as sur ces vaccins peut être raisonnable si à tout le moins il était basé sur de vrais arguments. Le seul problème c'est que l'ensemble des arguments que tu donnes est faux, ce sont bien sûr des arguments du net mais ils sont faux. Je vais reprendre un petit peu ici les points que tu nous dis. Tu nous dis ce sont des vaccins en cours d'expérimentation, on n'a aucun recul dessus. Tu nous dis on n'a pas tous les résultats, pas toutes les choses concluantes sur ces questions-là. Un peu plus tard tu nous dis les autres vaccins ont peut-être 10, 30, 40 années avant qu'ils aient été mis sur le marché. Ensuite tu nous dis pour l'instant que tu es anti-vaccin Covid car le vaccin est assez jeune, on n'a pas assez de recul. Tu dis je ne suis pas un QR code, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé cette phrase et tu dis mes enfants ne sont pas des QR codes non plus. Tu dis on sait qu'ils ne protègent pas et que l'on peut diffuser le virus même si l'on est vacciné. Tu dis que le vaccin n'est même pas arrivé un an et quelque chose d'extrêmement intéressant et ça je le dis aussi pour notre communauté. Tu dis que tu réfutes tous les discours qui comparent le discours de Macron à celui de la Choua et que tu n'es absolument pas dans ce milieu-là ou dans le complotisme. Il y a autre chose aussi que tu dis que même la Suisse n'a pas de passe sanitaire. Alors on va juste commencer par ce petit point. En réalité c'est un petit peu faux, un petit peu vrai, un petit peu faux aussi. Les lois suisses et les lois français sont un peu différentes mais sache que depuis le 23 juin 2021, il est créé dans la Suisse par l'OFSP qui est le ministère de la Santé suisse. Trois zones, rouge, orange et verte. Et que ce, dans les zones vertes, on n'a pas à nous demander le passe sanitaire. Les zones vertes sont essentiellement les transports et les centres commerciaux. Dans l'ensemble des zones, surtout rouge, et rouge on appelle ça les salles de spectacle, les bars qui sont bondées, les foires et y compris les espaces où ils se trouvent les enfants, on peut nous demander, on doit nous demander le passe sanitaire. Dans les espaces d'orange, on n'a pas à nous demander le passe sanitaire dans le sens où c'est la personne qui gère ces centres qui doit être responsable ou pas de demander le passe sanitaire. Donc on joue sur la responsabilité. Et la zone orange, c'est ce qui est beaucoup critiqué chez les français, à savoir le cinéma, à savoir des magasins comme la FNAC, à savoir les restaurants. À savoir que je suis allé à la FNAC Lausanne il y a quelques jours de cela et qu'à l'entrée du magasin, un homme a demandé les QR codes sur le téléphone portable. Donc cela peut se faire de manière aléatoire, des contrôles, même dans une FNAC. Donc ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait juste non plus, tout à fait faux non plus. Je voulais venir là-dessus. Alors tu nous dis que l'on n'a pas assez de recul sur ces vaccins. En réalité, ce sont les vaccins sur lesquels on a le plus de recul. Non pas un nombre d'années, forcément, mais un nombre de personnes vaccinées. Il faut que tu comprennes ce qu'est une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, parce que l'on parle beaucoup de cela. Et il est vrai qu'un certain nombre d'organismes comme RéinfoCovid nous ont expliqué que puisqu'il y avait une autorisation provisoire de mise sur le marché, alors cela signifiait qu'il était encore en cours d'expérimentation. Absolument pas. Il faut savoir que pour qu'il y ait ce type d'autorisation de mise sur le marché, une autorisation conditionnelle ou provisoire de mise sur le marché, il faut que le médicament, ici le vaccin, ait montré que la balance bénéfice-risque était largement supérieure pour le bénéfice que pour le risque. Tu vois, à la balance, le côté bénéfice sera beaucoup plus élevé que le côté risque. Il faut montrer qu'il n'y a aucune toxicité ou alors à la marge. Il y a toujours une toxicité à la marge. Même l'eau, si tu bois 10 litres d'eau par jour, tu auras une toxicité. Comprenons ceci, donc la toxicité doit être extrêmement faible, le minime avant ce type d'autorisation de mise sur le marché. Les essais doivent avoir été faits, phase 1, phase 2 et une partie non négligeable de la phase 3, sachant que la phase 3 va dépendre du nombre de patients et également du temps. C'est administratif tout cela. Et ici, les patients, nous savons qu'il y en a eu beaucoup, ne serait-ce que pour le vaccin de Pfizer, on parle de 40 000 patients, ce qui est absolument énorme pour ce type d'essais cliniques en phase 3. Dès lors, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché a été délivrée pour les vaccins de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson pour une durée de un an parce que c'est la loi. Il faut savoir que ce type d'autorisation est extrêmement stricte et donc dire que nous sommes toujours en phase 3 ou alors que les vaccins sont toujours expérimentaux est faux. Il faut comprendre qu'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, c'est que la phase 3 est soit finie, soit en cours, mais qu'il n'y a pas toutes les données, mais qu'il y en a suffisamment pour dire que la balance bénéfice-risque va beaucoup plus du côté du bénéfice que du risque. Il faut bien penser que les autorités sanitaires ne sont pas des malades, ce ne sont pas des gens stupides qui vont nous donner des médicaments pour qu'il y ait des scandales sanitaires. Je rappelle également que ce type d'autorisation a été... On dit souvent, vous savez que les choses doivent être simplifiées. Au contraire, ici, ça a été renforcé en 2004. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de mettre sur le marché des médicaments sous AMM conditionnel qu'avant 2004, justement, pour ne pas qu'il y ait des dégâts sociétaux. Le but, et ça depuis 1965, depuis que l'AMM, l'autorisation sur le marché existe, c'est que le bénéfice doit être supérieur au risque et c'est vraiment pour la santé de la population. Ça doit améliorer la santé. Il y a donc deux choses pour l'AMM conditionnel. La première, c'est d'avoir suffisamment de données sur les toxicités, sur les bénéfices et sur les risques. Et la deuxième chose extrêmement importante, c'est qu'il n'y ait pas de médicaments ou de vaccins qui sont sur le même secteur. Ici, pour le vaccin de la COVID, on sait très bien qu'il n'y en avait pas avant. Alors, tu nous dis que ces vaccins ont été faits à une année. Et là encore, c'est entièrement faux. Les vaccins ARN est une technologie qui est extrêmement ancienne, puisqu'elle a plusieurs décennies. Je vous renvoie un certain nombre de vidéos que j'ai faites, que je mettrai un lien pour ceux qui découvriront la chaîne. J'en ai beaucoup parlé. Et donc, ce ne sont pas des vaccins qui ont été faits à un an. Ceux-là, déjà, parce qu'encore une fois, la technologie du vaccin ARN messager est ancienne. Et surtout, parce que la recherche n'a jamais cessé depuis le SARS-CoV-2. Il faut comprendre que le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV-2 sont des cousins très proches, sont même des frères, dirons-nous, pour l'homologie des séquences et notamment l'homologie de la spike protéine. Et que donc, la recherche n'a jamais cessé depuis 2003. Les premiers essais sur animaux de ce type de vaccin contre SARS-CoV-2, c'est 2006. Les premiers essais des ARN messagers, des vaccins ARN messagers, rien à voir ici avec le SARS-CoV-2 sur l'humain, c'est 2006. Nous avons donc, avant que la COVID arrive, 12 ans de recul sur le vaccin ARN messager sur l'humain. Et depuis 2006, les premiers essais sur animaux, nous avons 13 ans de recul sur les vaccins contre les virus de type COVID. Donc, ça n'a pas été fait un jour. La recherche, c'est le temps long. La recherche ne s'arrête jamais. Je suis chercheur, c'est mon métier. Je peux le garantir ici. Ça ne s'arrête jamais. Nous sommes toujours en train de chercher, que ce soit sur le virus ou sur autre chose. Moi, je suis en endocrinologie, physiologie. Donc non, cela n'a pas été fait en une année, absolument pas. Cela a été fait depuis 2003 en réalité. Donc, il a fallu 16 ans depuis, entre 2003, l'arrivée du SARS-CoV-2 et 2019, l'arrivée du SARS-CoV-2 pour la mise en place de ces vaccins. On parle de 16 années de travail et non pas d'une seule. Donc, tu vois que toutes les garanties sont là. Je peux même te dire qu'il y a un papier qui est sorti d'un New England Journal of Medicine que je présenterai sur mon Twitter. Et si tu vois cette vidéo, mon cher Tommy, je t'invite à voir mon Twitter où j'expliquerai ce que ce papier explique, qu'il n'y a aucun risque pour les enfants de 12 à 15 ans. C'est la première étude qui est sortie sur les enfants. Il y a 2000 patients là-dessus sur les 12 à 15 ans. Et les effets secondaires des vaccins sont regardés. Également, la concentration des IgG, des anticorps pour lutter contre le SARS-CoV-2. Et donc, je ferai cette vidéo, je ne vais pas le faire ici, mais il n'y a aucun risque même pour les enfants. Tu nous dis quelque chose d'extrêmement intéressant. Les autres vaccins ont peut-être 10, 30, 40 années avant qu'ils aient été mis sur le marché. Là, tu parles de toutes les études qui sont faites. Ça ne dure jamais une quarantaine d'années. Ou alors, la boîte pharmaceutique s'écroule. Bien évidemment, pour un médicament, on est plus entre 15 et 20 ans lorsque l'on suit toutes les étapes. Mais encore une fois, ici, les études avaient été faites sur les animaux avant et sur le SARS-CoV-1 avant, qui est très homologue au SARS-CoV-2. Et donc, on peut dire qu'il y a eu 16 ans de développement de ces produits. Donc, tu vois que pour un médicament, quand on est entre 15 et 20 ans, là, on est à 16 ans. Finalement, on est dans la norme, n'est-ce pas ? On est dans la norme. Tu nous dis qu'on sait qu'il ne protège pas et que l'on peut diffuser. Ceci est entièrement faux. Il est entièrement faux parce que toutes les études ont montré que les vaccins, en moyenne, je veux dire en moyenne, ce n'est pas bien sûr du vaccin, mais plus ou moins, le vaccin protège à 95% du Covid, de la Covid. Comprenons bien, il ne protège pas du virus. Si vous êtes vacciné, le virus peut quand même rentrer dans votre organisme. Mais pour développer la Covid, vous êtes protégé à 95%. Imagine-toi, mon cher Tommy, si tu as 95% de plus de chances de gagner au loto, dirais-tu que tu n'as pas plus de chances que n'importe qui d'autre ? 95% de chances d'être protégé de la Covid, c'est formidable. Si je t'augmente les chances de gagner au loto de 95%, je pense que tu y joueras plus souvent, n'est-ce pas ? C'est exactement ce qui se passe avec ces vaccins. Le second, c'est que tu nous dis que nous pouvons diffuser le virus lorsque l'on est vacciné. En réalité, la diminution de la diffusion du virus avec les personnes vaccinées, c'est de 90%. Tu as 90% de chances de moins de diffuser le virus. Si je te dis que tu as 90% de chances de moins de t'empoisonner en mangeant un plat qui est traîné quelques jours, disons, dehors, tu diras, bon, je prendrai peut-être plus ou moins le risque. Comprends ce que je veux dire. Il faut bien voir que ça te protège à 95% de développer la maladie, la Covid, à partir de SARS-CoV-2, et à 90% de propager ce virus aux autres. Mais je vais finir sur un point, mon cher Tommy. Pourquoi ? Parce que tu es un homme raisonnable et tu nous l'as montré dans cette vidéo. Et j'encourage les gens qui voient cette vidéo à voir ta vidéo parce que tu as des arguments et parce qu'encore une fois, tu ne tombes pas dans le discours anti-vax, tu ne tombes pas dans le discours complotiste. Et d'ailleurs, tu condamnes tous les gens qui parlent de la Seconde Guerre mondiale là-dessus. Le problème, c'est que tu as vu traîner des choses sur Internet qui étaient fausses et que j'espère ici te rassureront. Mais j'ai envie de finir avec ceci, mon cher Tommy. C'est-à-dire que la vaccination est un acte citoyen. On ne peut pas obliger les gens à avoir leur acte citoyen comme on ne peut pas obliger les gens à aller voter. Nous avons vu d'ailleurs aux dernières élections régionales que les gens ont très peu voté. Il y a eu beaucoup d'abstention. C'est un acte citoyen. On le fait pour soi. Tout acte citoyen fait pour soi, comme le vote, par exemple, mais également pour la communauté. C'est important, la communauté, mon cher Tommy. Bien sûr, tu es comme moi fan de cinéma et d'art, je pense, en général. Et tu as envie que les cinémas s'en sortent. Tu as envie d'aller voir des films. Tu as envie d'aller au théâtre. Tu as envie d'aller au musée. Tu as envie que les artistes puissent reprendre leur vie d'artiste. Mais il suffit pour cela, mon cher Tommy, d'avoir cet acte citoyen qui s'appelle la vaccination. Tu as des peurs, cela, je le comprends. Tu as des doutes, cela, je le comprends. Et encore une fois, je sais que tu es un être raisonné. J'espère avoir relevé un certain nombre de tes doutes ici. Et je suis un scientifique. Si tu dis qu'on n'a pas envie avec ta vidéo, que tu n'as pas envie avec ta vidéo qu'on te traite de complotiste, n'imagine pas que moi, je suis un empoisonneur public en faisant ces vidéos. Si tu n'es pas un complotiste, je ne suis pas un empoisonneur public. Je suis un scientifique qui te diffuse ce que dit la science. Rien de plus, rien de moins. Je veux que la santé des gens. Je ne veux que ce que tout le monde puisse aller au théâtre, au cinéma, etc. Et la vaccination est une solution à cela. Nous avons éradiqué des virus avec la vaccination, comme la variole, par exemple. Nous avons le recul sur ces virus. Les essais cliniques qui ont été faits, de phase 2 et de phase 3, ce sont les essais cliniques de tout temps, où il y a eu le plus de patients pour ce genre de produit, à savoir les vaccins. 40 000 personnes pour Pfizer, c'est énorme. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Normalement, un vaccin, c'est 5, 6, 10 000 personnes. On parle de 40 000 ici, vois-tu ? Donc acte citoyen. Donc, pas de risque pour le vaccin. Je suis d'ailleurs moi-même vacciné. Je suis dans l'exemple de personnes où il n'y a pas eu de risque. Sauf que je fais pousser un peu les cheveux. C'est vrai, je n'ai pas eu tant de cheveux coiffeurs. Je plaisante là-dessus. Vois-tu, il n'y a pas de risque. Et puis, tu diminueras de 95 % la probabilité que tu développes une COVID, sévère ou pas, et tu diminueras de 90 % la probabilité que tu infectes quelqu'un lorsque tu iras voir Camelot, par exemple, que nous attendons tous. Donc, pense aux réalisateurs, pense aux acteurs, pense au mode du cinéma, pense aux artistes. Et je t'invite, mon cher Tommy, bien sûr, c'est ta liberté. Tout acte citoyen, les gens doivent être libres et responsables. Et tu dis d'ailleurs, dans ta vidéo, que tu prendras ta responsabilité. Et c'est pour ça que je trouve que tu es raisonnable dans tes discours. Mais je ne peux que t'encourager à aller te faire vacciner. C'est juste un conseil d'amis, parce que je crois que tu es quelqu'un, encore une fois, de raisonné et que tu aimes suffisamment les artistes pour dire qu'une petite injection pour que le monde artistique vive, ce n'est pas très cher, payé, finalement. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Et je précise que j'aimerais discuter avec toi de cinéma dans une vidéo. Donc, si tu le souhaites, mets-le en commentaire. Et puis, comme ça, nous ferons une vidéo pour ma chaîne Ciné Bédélité, également avec mon copain Mike pour Gérard Info, puisque je fais des vidéos sur la culture, sur Gérard Info. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Et je vous dis à toutes et tous, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Vous avez les liens qui sont en bas du blog, du Twitter, du TikTok. Et tu vois, mon cher Tommy, je ne pensais pas à TikTok quand je tourne là, mais sur TikTok, j'ai été beaucoup insulté lorsque j'ai parlé de vaccination. Tu vois, il y a les gens qui ont peur d'être traités de complotistes et d'autres, où nous sommes traités de tous les noms parce que nous parlons de vaccination. Pourtant, nous ne faisons rien d'autre que de diffuser le message scientifique. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.